Musique Exécution sommaire, enlèvement et attaque métrière dans le Sahel. L'étau se resserre autour des dories et environ. Exécution sommaire, avec comme nouveau acteur accusé, les volontaires pour la défense de la patrie. Enlèvement, attaque métrière des groupes armés, le tout occasionnant des déplacés massifs. Ce sont désormais des réalités vécues dans le Seineau, à l'instar des autres provinces de la région du Sahel, voire beaucoup d'autres localités du Burkina Faso. Ces réalités, qui sont à mettre à l'actif des groupes armés, mais aussi des acteurs étatiques sur le front de la lutte contre le terrorisme, constituent une négation des droits humains. Quelle est la réalité de toutes ces dérives sur le terrain ? Pour plus d'éléments de réponse, nous avons séjourné du 28 au 30 mai 2020 à Dori, chef-lieu de la région du Sahel. Témoignages, dénonciations, interpellations, cris de cœur comme cris de détresse, le tout est à suivre dans ce dossier. Mais précisons bien avant que pour des raisons évidentes de sécurité, plusieurs personnes qui se sont confiées à nous ont souhaité garder l'anonyme. Les informations recueillies ont donc été transcrites et reprises par des voix anonymes. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie aux attaques des groupes armés. Le Sahel est l'une des régions du pays les plus touchées. Contrairement aux provinces du Soum, du Yaga et de Loudalin, le Séno est la seule province du Sahel qui n'était pratiquement pas touchée par le phénomène. Mais depuis avril 2019, le Séno ne fait plus l'exception. Dans la municipalité de Dori et communes environnantes, des populations vivent avec la peur au ventre. Chaque jour se lève avec son lot de mauvaises nouvelles, notamment des attaques de groupes armés, des exécutions sommaires et extrajudiciaires, ainsi que des enlèvements. Le monde éducatif est l'un des premiers secteurs à payer les frais de cette traversée du désert dans le Séno. Un enseignant en poste a adoré témoin. La situation sécuritaire dans le Séno est de plus en plus préoccupante. L'année passée, dans le mois de mai, par exemple, la circonscription d'éducation de base CERB dont je relève, n'enregistrait que deux écoles fermées sur 32, réparties dans autant de villages. Mais cette année, avant que le Covid-19 ne vienne fermer les classes, la CERB n'avait que cinq écoles fonctionnelles. Une situation qui va de mal en pis à l'échelle de la province, à en croire un commis de la réministration publique. Et observateurs avisés de la scène locale pour qui l'étau se resserre désormais autour de Dori. En fin mai 2019, toutes les communes de Séno étaient fonctionnelles. Mais aujourd'hui, la situation est presque alarmante. Si vous prenez Gorgadji, il n'y a plus de préfecture ni de mairie. Les CSPS et les écoles sont fermées. À Bani, les écoles et les CSPS sont également fermées. À Sampelga, rien n'y va. C'est tout de suite que la santé est en train de repartir. À Falambutu, les écoles sont fermées. Sauf la santé, qui fonctionne un peu. Sinon, les autres fonctionnaires ont fui. Dans les Séno, il n'y a que la commune de Sietenga qui marche et la ville de Dori. Mais de plus en plus, l'étau se resserre autour de Dori. Puisque Yacuta, qui est à 12 kilomètres de Dori, où les gens aimaient aller se récréer à la plage, est aujourd'hui inaccessible. En tout cas, les gens n'osent plus s'y rendre. Goudébo, à côté, où les ACR a réalisé un complexe scolaire au grand bonnet de nos enfants, s'est fermé. C'est pour dire que, de plus en plus, Dori est en train d'être étouffé, voire d'être perdu. Le Yaga est tombé, le Sum est tombé, l'Oudelan est presque tombé, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus y aller à véhicule. L'une des premières attaques perpétrées dans la province du Séno, et qui a sérieusement marqué les esprits, est intervenue le 29 avril 2019 à Gouargag, située à une cinquantaine de kilomètres de Dori, nous explique un responsable associatif. Cette attaque avait visé le commissariat de police, la mairie et la caisse populaire. Une personne a été touchée par une balle et elle a malheureusement succombé plus tard à l'hôpital de Dori. Des véhicules et motos avaient également été brûlés. Leur message essentiel consistait à dire qu'ils sont venus chercher l'État. Je remis mon, notre source, qui nous compte la suite des événements. Après ces attaques, un détassement militaire est venu s'installer autour du 20 juin 2019. Et la première opération a eu lieu le 23 juin au marché de Gouargag, où, à l'aide d'un drone, les soldats ont détecté deux personnes ce jour-là. On nous a réunis sur la place du marché et les deux personnes ont été présentées comme étant impliquées dans des actes terroristes. En plus que le drone citait l'air non, ceux qui les connaissaient ont témoigné effectivement que ces derniers temps, leur comportement était bizarre. C'est comme ça qu'on a su que les militaires ne se sont pas trompés. Ils les ont embarqués. Mais deux jours après, leurs parents ont retrouvé leur corps en brousse et on les a enterrés. Depuis cette attaque, plusieurs autres s'en sont suivis dans la commune de Gouargag. Le maire de la dite commune, Sadio Wedraogo, a été enlevé le 15 mai 2019 avec son chauffeur. Ensuite, le 21 octobre 2019, c'est le détachement militaire qui a été la cible d'une attaque qui se serait soldée par un militaire tué et huit terroristes abattus. Certes, le détachement y demeure foi d'une source irrésidente qui témoigne qu'il n'y a plus d'attaque à Gouargag, contrairement aux autres villages de la commune. Il y a eu une attaque même qui est récente, qui date d'avril 2020, je crois, dans le village de Gourul-Galolé, où les terroristes sont venus et ils ont tiré sur la population. Il y a eu plus d'une vingtaine de morts. Il n'y a pas un mois de cela. Ils sont allés à Lely, un autre village, attaquer et piller des animaux, puisque le détachement n'a pas toutes les informations. Comme il fallait s'y attendre, à l'instar d'autres localités du pays où sévit le terrorisme, la situation dans la province du Sénon semble être un terror fertile aux atteintes, voire aux violations des droits humains. Des faits que reconnaissent les responsables de l'administration publique à l'instar de Zakaria Bayoulou, directeur régional en charge des droits humains du Sahel. À l'heure actuelle, la région du Sahel est une zone où vraiment les droits humains sont en souffrance. Ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. La violation de ces droits humains, en réalité, est du fait du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Mais d'abord, si on va aller sur la question sur le volet du terrorisme qui veut les droits humains, ça, on n'a pas trop s'apésanté sur ça. Tout le monde le sait. Le terrorisme est par excellence la négation de tout droit humain. Pour le terrorisme, il s'agit de tout détruire. Au passage, rien n'y reste. Aucune justification, aucune base légale de toutes les actions. Ce serait une perte de temps que de dire, que de chercher à vouloir justifier que le terrorisme viole les droits humains, en réalité. A l'encroi, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme menée par l'État, il y a aussi des actions qui parviennent à sa direction et qui font état de violation des droits humains. On pourrait dire des allégations puisqu'on n'a pas les moyens de les vérifier sur le terrain. Mais lorsque ces allégations deviennent persistantes, il faut les prendre au sérieux, chercher les moyens de vérifier. Et si c'est vrai, chercher les moyens de mettre fin à ces violations. Et par rapport à ça, il faut dire que des populations viennent vers la Direction régionale des droits humains de la promotion civique avec l'écriture de cœur, comme quoi, effectivement, l'effort de défense et de sécurité en font trop. Les volontaires pour la défense de la patrie en font trop. Je ne sais pas ce que l'État leur demande de faire. Il est vrai que parfois, on est allé vers la hiérarchie, et on a toujours reconnu qu'effectivement, il y a des brebis galeuses. Il y a des cas, je pense, qui nécessitent qu'on s'apprécie sérieusement sur ça. Ce n'est pas pour dénigrer pour qui que ce soit, quoi que ce soit, mais c'est dans le cadre de mener une lutte de terre pour qu'on puisse avoir une victoire propre. Une victoire où on aura la terre haute, au plan national et au plan international. Si aujourd'hui, on ne tient pas compte de ça et que ça nous rattrape, il va de soi qu'on baisse la tête devant nos pères. Autour de l'administration, des organisations de la société civile sont régulièrement saisies des cas de dérive dont sont victimes des populations. Abdelou Oefi Tiko est le président de la section du CENO du Mouvement Bourguinabé des droits de l'homme et des peuples MPDHP. Au niveau du MPDHP, aujourd'hui, nous sommes débordés parce que les gens viennent de partout pour se plaindre, surtout au niveau des cas de disparition forcée. Du jour au lendemain, on va dire « Monsieur, généralement, nous sommes de tenue qui se présentent, on enlève la personne et il n'y a plus de nouvelles de la personne. On ne sait pas si la personne a été tuée, la personne est morte ou la personne est en détention. On ne sait pas. On poursuit, on n'a rien comme information. Qu'est-ce que nous nous faisons habituellement ? Nous essayons de voir la direction régionale des droits humains pour poser le problème. Après, nous allons voir le procureur. Souvent, nous essayons de voir le gouverneur pour comprendre. Mais c'est partout, le procureur n'a plus de nouvelles. Comme quoi, on dit que l'affaire est partie au niveau du juge militaire, au niveau de la direction des droits humains. Ils ont beau aller chez le gouverneur, il n'y a pas de nouvelles. Donc, ça fait que, bon, on ne comprend pas. La lutte contre le terrorisme donne droit à tout ou quoi, monsieur. C'est-à-dire, on ne comprend pas. Nous, nous estimons que, même en situation de guerre, les droits de l'homme prévalent. Notre séjour à Dori a coïncidé avec un cas dit d'exécution sommaire qui brussait dans la ville. L'acte serait l'œuvre d'un groupe de volontaires pour la défense de la patrie, Fédébé de Gorgadji. Du fait de la situation sécuritaire et pour avoir été victime de vol de bétail par des groupes armés, Amadou Sissé et sa famille se réfugient à Djigo, dans la commune de Dori. Mais sentant une certaine accalmie, ils retournent à Bangataka, dans la commune de Gorgadji, d'où ils étaient venus. Un retour qui lui sera fatal ce samedi 16 mai 2020, selon les dires d'un de ses frères. Ce jour-là, Amadou Sissé était aux abords d'un puits dans le village de Bangataka, où il s'y trouvait au fin d'abreuver son troupeau. Mais, aux environs de 11 heures, un groupe de 14 volontaires, jichés sur cette moto, débarque sur le lieu et commence à lui proférer des menaces. Ils lui rouèrent ensuite des coups et ils finirent par l'exécuter, en lui tirant des balles dans la tête et son corps jeté dans une flaque d'eau. Il y avait un autre individu présent sur les lieux qui a également reçu des coups, mais n'a pas été exécuté. Les volontaires ont juste retiré sa CNB et lui ont intimé l'ordre de passer la récupérer à Gorgadji. À en croire un proche du défunt, après l'avoir abattu, il a été dépouillé de ses biens, notamment une somme de 220 000 francs CFA, une montre de marque Casio, et un portable de marque LG, des bagues qu'il portait sur ses toits et sa carte nationale d'identité burkinabé, CNB et après. Les volontaires se sont renseignés sur ces animaux, mais personne ne savait où les bêtes se trouvaient. Un cousin d'Amadou Sissé, ayant assisté à son enterrement, en parle. Quand on m'a informé de la mort de mon cousin, je suis allé trouver que son corps avait été déjà transporté au cimetière. Arrivé, j'ai vite constaté qu'il avait été tué d'une manière horrible, car toute sa tête est cassée et ça a été attaché à l'air d'un foulard. Il a juste eu droit à un bain mortier partiel, car il était impossible de détacher sa tête aussi. Tout son corps, sa peau est enlevée par un doigt. C'est dans cet état qu'il a été enterré. Selon toujours les témoignages que nous avons pu recueillir à Dori autour de cette affaire, après avoir commis leur forfait, le groupe de volontaires pour la défense de la patrie en question se serait dirigé vers le champ du beau-frère du défunt, où ils y trouvèrent sa soeur et son fils de 13 ans. Ils auraient été roués de coups et ensuite les volontaires leur ont remis une arme et les exigeaient de la manipuler. Avant de repartir, un des volontaires a fait asseoir la mère et son fils, pointant son arme sur eux comme s'il allait les exécuter. Mais un autre volontaire l'en a dissuadé, nous explique un membre de la famille de l'infortuné. Sur ce supposé cas d'exécution sommet, une plainte des membres de la famille du défunt serait sur la table du procureur près le tribunal de grande instance de Dori depuis le 29 mai 2020. Une plainte contre des volontaires pour la défense de la patrie de Gorgadji. Une liste de trois noms ou sédonymes des volontaires formellement reconnus par la famille au cours de l'expédition punitive seraient jointes. Mais à propos des dénonciations sur des cas d'exécution sommet, un habitant de Gorgadji qui se dit bien au parfum de bon nombre de faits qui se passent dans cette commune se dit méfiant. Ceux qui disent que leurs enfants ont été tués, le villageois quand ils te parlent, méfie toi aussi. Ils te mettent dans une erreur et quand tu vas te rendre compte que c'est faux, tu es déjà dedans. Ils sont venus parler de leurs enfants qu'on a bastonné et qui par la suite ont perdu la vie. L'enfant, qui est-il ? Aujourd'hui tu peux vivre avec ton propre frère qui est mêlé au terrorisme sans que tu ne le saches. Il y a des gens qui travaillent avec eux et à un moment donné, ils essaient de se retirer. Les terroristes n'acceptent pas ça. Si tu as pris mon argent, tu as accepté de travailler et il faut que tu continues. Si tu fuis, ils te poursuivent et si l'armée aussi te gagne, tu travailles avec eux. La situation sécuritaire dans le Sénat a aussi pour conséquence les multiples disparitions forcées et autres enlèvements de personnes auxquelles font face les populations. À propos, les esprits de Dorien restent marqués par ce cas qui s'est produit en début d'année 2020. Nous racontons, il s'agit d'une famille composée de trois hommes et une vieille qui avaient transporté en moto leurs filles malades du sement de Gorom Gorom au CHR de Dori. Mais une fois arrivés à l'hôpital, les trois hommes seront interceptés à l'entrée. Un proche de la famille explique. C'est bien des hommes en tenue civile, mais avec un pick-up peint à la couleur de l'armée burkinabé qui les ont récupérés à l'heure descente et laissé la vieille femme et l'enfant malade. Ils ont été ainsi embarqués on ne sait où et on ne sait s'ils sont encore vivants. Ça vaut trois mois de cela que ces trois personnes sont portées disparues. La famille continue toujours de les rechercher. Elle est allée plusieurs fois à Dori. Elle est allée à Ouagadougou, partout où elle pouvait aller. Elle s'y est rendue. Mais jusque-là, aucune nouvelle. L'une des trois personnes a arrêté de travailler même avec les agents du CSPS de Gandafobo. Des autorités à plusieurs niveaux semblent avoir été saisies sur ce cas d'enlèvement. J'ai informé la hiérarchie au niveau régional qui s'est investie aussi pour trouver des solutions. Nous avons fait des pieds et des mains, mais jusque-là, nous ne savons pas où elles sont. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas dire que c'est ceci ou cela. Nous explique un agent public. Et jusqu'à une date récente, les enlèvements, suivis parfois d'exécution des victimes, restent légions dans la jaune. D'ailleurs, ce 29 mai 2020, alors que nous allions à la rencontre d'une responsable associative bien connue à Dori pour ses multiples services au profit des déplacés internes, nous sommes accueillis avec cette mauvaise nouvelle. Elle est sous le choc, car son fils a été enlevé par des hommes armés non identifiés. En effet, son fils, un entrepreneur en installation solaire, était en partance à la frontière au Burkina-Niger pour assister à la réception d'un bâtiment dans la partie nigérienne. En compagnie de deux autres personnes dans un véhicule de type 4x4, ils seront interceptés par leur ravisseur. Selon des témoignages, si les autres ont eu la vie sauve, le jeune homme lui servira de conducteur pour les malfaiteurs pour être retrouvé deux jours plus tard pendu en bouche. La ville de Dori abrite également des personnes déplacées internes de suite de la situation sécuritaire. Elles sont estimées à plus de 34 000 personnes à la date du 25 mars 2020, selon les données fournies par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on a su. Des échanges engagés par des autorités locales avec certains déplacés internes ont permis de se rendre compte que ce n'est pas seulement la menace terroriste qui les a fait déplacer, mais c'est aussi parce que, s'ils restent là-bas, les forces de défense et de sécurité pensent qu'ils sont de connivence avec les terroristes. Donc, du coup, ils ont décidé de se déplacer, car étant dans l'impossibilité de se justifier ni auprès des terroristes ni auprès des forces de défense et de sécurité, nous confie un membre de l'administration. Mais les expéditions punitives des groupes armés contre les populations restent les plus redoutées, fois d'un déplacé internes qui s'est réfugié à Dori depuis avril 2019. Ce qui m'a fait déplacer, c'est l'avenir des terroristes à Gaulle-Galoulé, où ils ont tué 21 personnes. J'ai vu que je ne pouvais pas rester parce que, quand ils venaient, ils tuent les personnes ressources. Si tu es conseiller municipal ou CVD de village, quand ils arrivent, ils vous tuent. C'est ce qui m'a amené à Dori. Mon village est très proche de Gaulle-Galoulé. Alors que le jour qu'ils sont arrivés à Galoulé, ce sont 10 pêles et 10 moussis qu'ils ont tués. Je me suis dit que prochainement, ça sera chez nous et j'ai fui. Du reste, toute la population du village a fui. D'autres sont à Yalgo, Bani et certains comme moi sont venus à Dori. Ces derniers temps, une accalmie se serait installée dans certains villages. Et avec cette saison pluvieuse qui débute, lui, comme d'autres déplacés, souhaite retourner ses jeux pour, disent-ils, aller cultiver. Cependant, une autre menace se serait dressée contre le retour de certains d'entre eux. Un déplacé de la commune de Gorgadji explique. Nous vivons ensemble, pêles et moussis là-bas. Tout le monde s'est déplacé avec les attaques touristes. Mais on constate que les moussis et quelques pêles ont pu retourner. Mais 7 ans ont eu peur après leur retour qu'on fuit de nouveau suite à des menaces venant des volontaires. Il y a même des pêles qui sont allées et ces derniers leur ont dit que les pêles ne peuvent plus revenir dans le village. C'est pourquoi les pêles veulent aussi avoir leurs volontaires qui vont leur permettre de retourner chez eux. Si on gagne des volontaires, on aura le courage de retourner et cultiver. Un autre déplacé interne vivant à Dori, Rancherie. Vraiment, nous avons peur des volontaires puisque ce sont des illétrés et ils ne connaissent pas la loi. En plus, ils se basent sur les ethnies. Mais comme je l'ai dit, si tu n'as pas fait l'école, il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre. On vivait ensemble et peut-être qu'il y avait des malentendus. Et maintenant que certains ont la force et les armes, ils peuvent menacer. Et vous savez que celui qui a l'arme a le courage de menacer. Et c'est ce qui nous fait peur. Surtout que trois déplacés qui avaient fui leur village pour aller à Bani sont restés là-bas jusqu'à ce qu'ils n'aient plus rien à donner à leurs animaux. Ils avaient des tiges de mille qu'ils avaient laissées dans leur village. Ils sont repartis juste après la fête de Ramadan le 24 mai dernier. Mais il nous revient qu'ils ont été arrêtés par des volontaires. Par la suite, c'est leur corps qui ont été retrouvés en brousse. Et c'est pourquoi la présence d'un détachement militaire à Gorgadji est bien appréciée par ceux qui y sont restés. Foi d'un d'entre eux qui soutient que même actuellement les gens ont quitté Gorgadji pour regagner leur village, espérant qu'ils vont pouvoir travailler cette saison. Nous-mêmes, on avait plié bagage pour partir. Mais avec l'arrivée des militaires, on est restés. S'il y a la possibilité de renforcer notre sécurité pour qu'on puisse rester, cultiver nos champs, élever nos animaux, c'est mieux. Parce qu'après l'attaque du 29 avril 2019, on s'est senti trop abandonné. On se demandait si on est au Burkina. On attaque un village, aucune autorité ne vient pendant plus d'un mois. C'est-il indigné ? De leur côté, les défenseurs des droits humains, des chargeants du public aux militants des organisations de la société civile, disent éprouver d'énormes difficultés dans l'exercice de leur mission. Ce, du fait d'être mis parfois sur le banc des accusés. Cet agent du ministère en charge des droits humains en sait quelque chose. Parfois, on n'est pas bien compris sur le terrain. Dès lors qu'on dit qu'ici, on a dit que les forces de défense et de sécurité ont fait telle chose et c'est contraire aux droits humains et qu'on essaye de porter ça devant qui des droits, du coup, on dit voilà ceux qui défendent les terroristes. J'en ris le plus souvent. Je me vois mal ou je vois mal un patriote en train de défendre un terroriste. Certains d'entre eux font parfois l'objet de menaces à peine voilées, soutiennent-ils ? Je crois qu'il y a un capitaine de l'armée qui m'a tenu des propos qui s'apparentaient ouvertement à des menaces. Je l'ai vu, il était en train de causer avec d'autres personnes. Je suis allé pour le saluer et quand il m'a vu, il a commencé à dire que s'il voit quelqu'un comme lui-là sur la route, il s'est arrêté, point de suspension. Je lui ai dit qu'on se comprenne bien. J'ai voulu savoir ce qu'il veut dire parce qu'il me voit. Après, quand j'ai réfléchi, c'est comme s'il disait, si je vois lui-là sur la route, je lui mets une balle dans la tête. Ce jour, quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit qu'il fallait mieux ne pas s'amuser avec ses propos et qu'il fallait en parler à d'autres personnes. Pourtant, ces défenseurs des droits humains se félicitent de leurs actions qui, selon eux, ont permis de sauver des vies innocentes. Un conseiller en droits humains, en poste dans le Sahel, a bien connaissance de pareilles situations. Je suis témoin de cas où il y avait un risque d'atteinte à la vie d'une personne. Immédiatement, nous avons saisi la hiérarchie qui, à son tour, a immédiatement saisi qui de droit pour que toute action soit prise afin que la personne soit protégée. Effectivement, la personne est sortie indemne. Mais si rien n'avait été fait, la personne allait être prise pour cible comme étant un terroriste, alors qu'elle ne l'était pas. Dans l'autre cas, c'était la même chose. On a vite fait de confondre un défenseur des droits de l'homme à un terroriste. La personne, immédiatement, était obligée de nous faire appel pour qu'on puisse peser de notre poids, pour convaincre que c'est un défenseur des droits de l'homme. La situation s'est passée. La personne a eu la vie sauve grâce aux actions de l'administration publique au Sahel. Nous avons eu des cas où la personne a failli être prise pour cible comme terroriste. Il a fallu que nous recourions rapidement au parquet pour que les choses se rétablissent. Pour les défenseurs des droits humains, d'autres vies innocentes auraient pu être sauvées si la collaboration entre différents acteurs était vraiment au beau fixe. Mais à en croire des témoignages, à ce jour, les gens ont autant peur des terroristes que des forces de défense et de sécurité, y compris des volontaires pour la défense de la patrie. D'où la problématique de la confiance et de la collaboration entre les populations et les entités étatiques qu'oppose Abdelouefi Diko du MBDHP. Quand vous avez un problème et vous courez pour aller voir le haut commissaire ou bien le gouverneur et que vous n'êtes pas entendu ou bien vous n'êtes pas reçu, mais qu'est-ce que vous voulez ? On vous saisit pour un cas. Et vous savez que dans ce cas-là, il n'y a que le gouverneur qui puisse gérer ça. On ne demande pas de faire sortir la personne de prison. On ne demande pas de laver la personne de tout soupçon. On demande juste que l'autorité dise à la famille, voilà où est votre enfant. Votre enfant est soupçonné de ça et ça. Si l'autorité ne peut même pas vous recevoir, l'autorité ne se dérange même pas pour vous dire un mot. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? En retour, cette autorité n'a pas le droit aussi de vous demander une bonne collaboration. Nous n'avons aucune relation avec la FDS, le vôtre de la province ici. Moi, je n'ai pas en souvenir de ce qu'on a été invité à une activité organisée par la FDS. Mais maintenant, la situation sécuritaire a fait qu'il y a certaines affaires même. L'homme même a peur d'approcher la FDS. Ça, il faut le dire sincèrement. J'ai dit qu'on a peur de la FDS parce qu'aujourd'hui même, le langage se coupe net au premier contact. Quand vous venez pour une affaire, on vous dit non, que ça c'est pour faire du terrorisme et c'est régi par la justice militaire. Donc, on n'a pas d'explication à vous donner. Et là, c'est fini. Le langage est bloqué à ce niveau. Cependant, d'autres témoignages laissent croire que les forces de défense et de sécurité entendent bien que la population leur facilite le travail dans la zone. Une source qui semble bien introduite au sein de la population de Gorgadji se rappelle quelques propos que leur auraient tenus des militaires. Les militaires ont dit aux villageois, dès que vous sentez quelque chose, faites signe parce que nous on patrouille. Mais on peut vous attaquer pendant qu'on se trouve dans un autre village. Si vous avez peur d'appeler les militaires, passez par des civils de Gorgadji avec qui l'armée a un contact. En fait, souvent l'armée ne se rend pas compte des attaques et c'est après qu'ils ont l'information, mais c'est trop tard. En filigrane, une chose est certaine. Les défenseurs et promoteurs des droits humains œuvrant dans la zone du Sahel sont tous unanimes. Il y a malheureusement des attentes graves aux droits de l'homme commises au nom de la lutte contre le terrorisme. Et leur crie de cœur que l'État, qui a le monopole de la force publique légitimée, travaille à faire preuve de professionnalisme dans ses actions. Car, estime-t-il, la lutte contre le terrorisme ne saurait mettre de côté le respect des droits humains. Puisque, défend-il, aucune situation ne peut mettre de côté les droits humains en attendant de la rejouer avant de revenir aux droits humains. Ce dossier vous a été proposé par Dasmane Niangane. Montage et mixage, Tiona Sanogo et Mariette Kokoaga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501